Bonjour, vous êtes sur Radio Assos 100.7, bienvenue dans mon émission Un Temps pour soi. Aujourd'hui, j'ai invité une professionnelle du bien-être, une passionnée de yoga, une passionnée du corps, de breastwork aussi. C'est vraiment une femme qui m'a transmis son amour pour cette discipline, celui de cette philosophie particulière qu'est le yoga et qui change vraiment une vie, je crois. Bonjour Fati. Bonjour André. Bonjour Fati. Tu es fondatrice de Satva Yoga Toulouse depuis 2016. Aujourd'hui, en plus de ton studio, tu proposes avec ton partenaire de vie, Greg Babaji, des stages, des retraites aussi autour des cinq éléments avec du yoga, des jeûnes, de la randonnée, des beignades en eau vive. Moi, j'ai vraiment eu la chance de bénéficier de tes enseignements puisque j'ai suivi ta formation de Hatha Vinyasa et cette formation, elle m'a donné envie de continuer à te suivre. Alors d'abord avec le Yin Yoga, dernièrement avec ta masterclass en Kundanini. Ton parcours de mon point de vue, il est remarquable. Tu as un rapport au corps qui t'a vraiment amené à celui de la philosophie, de l'esprit et du quantique même. Alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, nous dire en quelques mots ce qui t'a mené dans ta vie au yoga ? Est-ce que c'était inné ou est-ce que tu as mis du temps à y venir ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné de te dire, allez maintenant je transmets ? Tout d'abord merci pour cette belle présentation et puis merci pour ta fidélité. C'est assez rare et j'apprécie vraiment, ça me touche. Alors moi je suis donc issue d'une famille d'ouvriers à Toulouse. J'ai grandi à Toulouse, pas très loin du centre-ville et j'ai eu assez rapidement eu besoin de m'exprimer au travers du corps. Donc j'ai commencé la danse classique à l'âge de 7 ans et puis j'ai arrêté au bout de deux ans et j'ai continué à l'adolescence. Puis ensuite j'ai fait beaucoup de fitness. J'ai vraiment eu ce besoin assez rapidement de faire du sport, de bouger, de sentir les choses au travers de mon corps et de mes muscles et je ne connaissais pas à l'époque tout ce qui était lié à l'énergie et pour moi le mouvement c'était super important. Puis j'ai découvert le yoga à l'âge de 38 ans donc assez tard. Je travaillais à Paris, je traversais une période un peu compliquée dans ma vie où rien n'avait vraiment de sens et je faisais beaucoup de fitness à cette époque. Un jour ma collègue me propose un cours de yoga dans l'entreprise et j'y vais sans savoir ce que c'était. J'avais vraiment aucune idée de ce que c'était le yoga. D'accord. C'était en 2008 et là je découvre un cours qui vraiment me bluffe. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce premier cours de yoga, je me suis sentie comme reconnectée. J'étais complètement apaisée, ancrée et j'ai eu une sensation que je n'avais jamais vraiment ressentie auparavant. Donc j'ai continué à faire du yoga de manière un petit peu ponctuelle comme ça mais sans vraiment m'y intéresser plus que ça. D'accord. Je n'avais pas fait le lien entre cet état d'être sur le moment et vraiment les bénéfices du yoga. Intéressant oui. Pour moi voilà c'était bon, c'était bien mais je n'avais pas vraiment mis beaucoup d'importance dessus. Et puis j'ai eu la chance en fait inconsciemment de continuer cette pratique. Alors à l'époque il faut savoir qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de yoga. On n'en parlait pas beaucoup, ce n'est pas à la mode comme maintenant. Bien sûr, c'est clair, on va en parler. Ouais. Et donc du coup j'ai continué de manière un peu ponctuelle et puis un jour je pars en vacances en Grèce et là ça a été le tournant de ma vie. Ça fait des frissons en le faisant jusque-là, la révélation quoi. Ah oui oui parce que là ça a été vraiment l'avant l'après puisque je pars en vacances yoga. C'est-à-dire que je m'inscris à une retraite de yoga et pendant deux semaines, tous les jours, j'ai fait du yoga. Et en plus le yoga que j'ai pratiqué en Grèce, c'était un yoga dynamique qui s'appelle l'Ashtanga Yoga que tu connais. Ouais, tout à fait. C'est pas le plus facile. C'est pas le plus facile et j'ai compris avec du recul que j'étais complètement déconnectée de mon corps. En fait, il y avait ma tête d'un côté et il y avait mon corps de l'autre. Comme beaucoup de gens. Et du coup, comme beaucoup de gens. Mais sur le moment où je n'avais pas du tout conscience de ça et puis avec le recul, je me dis que c'est fou parce que je me vois pratiquer sans vraiment conscientiser ce que je faisais. Tu vois, je le faisais avec une perspective de... Je le vois parce que tu l'as intégré et que tu le transmets très bien en fait dans tes cours. Ouais, parce que c'est primordial de se reconnecter. C'est ce qui fait toute la différence en fait dans une pratique. Voilà. Bon, après, c'est vrai que ma vie, c'est ça en fait. C'est qu'il y a eu un avant et un après le yoga. C'est-à-dire qu'en 2008, il y a un gros tournant qui s'est effectué où je découvre le yoga. Puis en 2011, je pars en retraite de yoga. Là, je décide de mettre le yoga vraiment au centre de ma vie. Et là, ça a été la valance de transformation. Tout s'est vraiment... Mais c'est fou. Tout s'est ouvert. Je te promets. À partir du moment où j'ai fait mon premier cours, tout s'est transformé. Parce que c'était le moment pour toi. Et moi, ça me donne des petits sons. Eh bien, moi, tu me les transmets, bien sûr. Évidemment. Je crois que vraiment, quand on est à sa place, il y a beaucoup de gens qui cherchent leur place, même si on est à notre place partout où on est, quand tu es vraiment dans l'incarnation de ton essence, il y a toutes les portes qui s'ouvrent. C'est ça. Et du coup, depuis cette période ? Depuis ton premier cours, quoi. C'est ça. Comme tout s'est transformé, mes choix se sont transformés. Et je vivais à Lille à cette époque. Je travaillais dans le milieu de la mode. J'étais styliste. Et je n'étais pas heureuse dans ce métier, en fait. Je sentais que ce n'était pas du tout mon truc. que j'avais choisi ça un peu comme un rêve d'adolescente, en me disant, je vais faire ça parce que c'est chouette et tout. Mais en fait, je n'étais pas du tout à l'aise dans le costume de la styliste qui voyage, tout ça, même si ça en fait rêver certains. Je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, au final, je ne me sentais pas vraiment à ma place. Le milieu, les relations, tout ça, le côté un peu superficiel. Même si j'ai rencontré des gens fabuleux quand même. Bien sûr, bien sûr. En fait, je décide de me reconvertir. Je me dis un jour, pareil, deuxième retraite en Grèce. La Grèce, c'est idéal pour faire le point. Mais en tout cas, je fais une deuxième retraite en Grèce. Et là, c'est deux ou trois ans après ma première retraite. Et là, je me dis, en fait, je pourrais faire une formation et devenir prof de yoga. Et là, j'ai entamé ma reconversion. Donc, je fais ma retraite. Je rentre. Je pratique le yoga de manière assidue. En plus, je le pratique dans un studio puriste d'ashtanga. Alors, je vais citer son nom parce que c'est important de dire que l'ashtanga, on parle beaucoup de Caroline Boulanguet. Alors, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup pour l'ashtanga en France. C'est elle qui a ouvert le premier studio d'ashtanga yoga à Paris. Mais par contre, celui qui a vraiment amené l'ashtanga en France, c'est Philippe Mons, un psychiatre qui habite à Lille, qui est très discret et qui a été le professeur de Caroline Boulanguet et qui a été mon professeur. Et lui, il pratiquait à la manière puriste de Maisor, c'est-à-dire en mode autonome. Et du coup, moi, je trouve que la pratique autonome telle que je l'ai apprise, c'est la meilleure. Parce que là, c'est puissance nil. T'es obligée de te connecter à toi. C'est ça, c'est puissance nil. C'est-à-dire que tu n'as pas un prof qui te dit quoi faire et tu reprends ton pouvoir et tu sais, tu te débrouilles. On te dit, tu te débrouilles. Moi, j'ai fait mon premier cours avec lui. Ils m'ont montré la séquence. Et puis, le deuxième jour, quand je suis revenue, ils m'ont donné une feuille. Ils m'ont dit, tu te débrouilles. Waouh, grand saut. Mais c'est vrai que c'est ce qui t'oblige, finalement, à te connecter à l'intérieur et puis à regarder à l'extérieur ce qui se passe et comment tu dois faire. Et ça change tout. Ouais, puis c'est surtout, c'est reprendre ton pouvoir. Parce qu'on remet trop notre pouvoir aux autres. On se dit, moi, j'ai besoin d'un prof. J'ai besoin d'être guidée. J'ai besoin de quelqu'un pour me dire. Mais non, tu n'as besoin de rien, en fait. OK, tu peux avoir un prof, bien sûr. C'est important qu'il ait un regard extérieur. Parce que là, le prof, il était là. Il m'a appris. Il m'a tout appris. Et il m'a reconnectée avec mon corps par l'ajustement. Par son ajustement précis qui m'a permis de comprendre le mouvement, l'alignement des postures au travers de son toucher. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Ce n'est pas de la théorie. Ça ne passe pas par le mental. Ça passe par le corps. C'est le fameux, ouais, l'alignement, l'équilibrage qu'on fait finalement dans toutes les techniques psychocorporelles. Et c'est là où on voit que le yoga, ça dépasse largement. On ne peut pas parler de sport, mais ça, tu le transmets très bien aussi. C'est une véritable discipline. Mais on va y venir. Alors du coup, là, du moment où tu t'es formée, qu'est-ce qui s'est joué après ? Tu dis que tout a été très vite. Ça a été quoi, les premières étapes ? Alors, les premières étapes, effectivement, j'ai pris une décision. La première étape, c'est ça. J'ai concrètement pris une décision et je l'ai visualisée. Alors, je n'y connaissais rien en manifestation à cette époque. Mais je me suis clairement vue dans ma nouvelle vie, dans ma nouvelle peau de prof de yoga. Et j'avais même intégré la notion de naturopathie à cette époque où je m'étais dit, j'ai envie de vraiment découvrir. J'avais acheté plein de bouquins et tout. Et puis, quand même, je suis un peu flémarde. Et je me suis dit, oula, naturopathie, il faut apprendre plein de trucs. Je ne suis pas très fan de mémoriser la théorie. Donc, j'ai laissé tomber cette partie naturopathie, même si ça m'intéresse quand même toujours. Et je suis restée vraiment fixée sur le yoga. Je me suis nourrie de yoga, mais vraiment, c'était ma passion. Et donc, je lisais plein de bouquins, je regardais plein de vidéos, j'allais à plein de workshops, je mangeais, je buvais. Je suis venue végétarienne, alors que quelques années auparavant, j'avais une collègue qui était végétarienne. Je l'ai regardée un peu comme un extraterrestre, tu vois. Je me suis dit, non, mais tu ne manges pas de viande. Mais pourquoi ? Tu vois, c'est fou, c'est prise de conscience comme ça qui s'effectue au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Et qui, du coup, ta vie, elle change. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je prends une décision et je décide de devenir professeure de yoga. Donc, je me forme. Et je me suis dit, la première formation que je veux faire, je veux que ce soit en Inde et je veux que ce soit le yoga le plus puriste, c'est-à-dire le Hatha Yoga, la base du yoga. Et donc, je pars à Rishikesh. Je me forme en plein mois de juin. Il faisait 53 degrés à Rishikesh. Non, j'exagère, 53 degrés. Il devait faire dans les 45 degrés. C'était très, très dur. On était 60. Il y avait des personnes du monde entier. Et là, je me forme pendant un mois à Rishikesh. C'est ma première formation de yoga, de prof de yoga. Et bizarrement, toutes les formations que j'ai faites, alors j'ai fait peut-être en l'espace de deux ans, j'ai dû faire 4-5 formations de 200 heures et de 50 heures. Oui, oui, j'ai dû faire peut-être 800 heures de formation en l'espace de deux ans. Tellement, j'étais... Passionnée, hein. C'était trop bien. Mais ouais, c'est ça. Tu m'as bien découpée. Passionnée. Et donc, en fait, bizarrement, quand je me suis formée, je ne me suis pas formée avec cette envie d'avoir un certificat pour enseigner. Je me suis formée pour le plaisir d'apprendre. Chose qui est un peu différente à l'heure actuelle où moi, je forme de plus en plus de personnes. Et ces personnes, elles viennent avec vraiment cette volonté, la plupart, d'obtenir un certificat. Et ce certificat, OK, il va leur être utile parce qu'elles ont un projet et tout, OK, ça, je veux bien comprendre. Mais la première chose vraiment à développer, et ce qui est important, c'est, OK, est-ce qu'en toi, il y a vraiment cette envie d'enseigner ? Est-ce qu'il y a cette vocation qui est là, qui est palpable ? Parce que si tu ne l'as pas, ça ne va pas le faire. Les gens, ils vont ressentir que tu es là, mais à moitié. Et donc, pour moi, avec le recul, je me rends compte que c'était comme une vocation, un chemin, une évidence. Et il n'y avait pas d'autre chemin. Et oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on assiste, tu le disais tout à l'heure, ce n'était pas encore à la mode. Depuis le Covid, il y a une vraie explosion de yoga. On voit partout, tout le monde en parle. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment le signe qu'il y a une prise de conscience des individus en matière de santé ? Je ne parle même pas des reconversions, des désirs de reconversion professionnelle dans le yoga. Ou est-ce qu'à ton avis, c'est un phénomène de mode, comme il y a eu des phénomènes de mode qui ont été très passagers ? Tu vois, je pense à la gym suédoise qui a cartonné à un moment donné à Paris. On n'entend plus parler, on voit ça nulle part quand tu sors de Paris. C'est quoi ton regard là-dessus ? Moi, je pense que c'est un peu les deux. Il y a un phénomène de mode, ça c'est évident, mais les personnes qui, du coup, s'y intéressent parce qu'ils le voient partout, de toute façon, ils le savent et puis ils se rendent compte par eux-mêmes que c'est hyper puissant comme pratique et que, comme moi, ils changent. Il y a des choses qui changent. Alors, il y en a, ils ne vont pas forcément y aller parce qu'ils ne sont pas prêts. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est une discipline de yoga. Donc, ça demande quand même une certaine rigueur, une motivation et une prise de conscience aussi. De dire, j'ai envie de changer. Je te rejoins plus là-dessus, moi, sur la prise de conscience. Parce que, tu vois, dans mon entourage, j'ai tendance à avoir des gens qui vont essayer des cours de yoga en disant, bon, il faut vraiment que je m'assouplisse ou mon médecin m'a conseillé. Et du coup, ils ne pratiquent pas dans le bon espace. On parle souvent de cet espace-là. Du coup, ils ne reviennent pas à ces gens-là. Tu vois, j'ai pratiqué un jour avec un homme dans un cours. Ce n'est pas du tout moi qui animais le cours. Et cet œil m'a dit, oh, je vais essayer de trouver un truc plus ludique pour m'assouplir parce que vraiment, ça ne me convient pas. Tu vois ? Oui. Et toi, tu es vraiment celle, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de te donner un parole aujourd'hui, qui apprend à revenir dans cet espace du corps, quitte à pratiquer les yeux fermés pour sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui te permet donc, quelque part, d'apprendre à méditer via cette concentration, via cette attention au souffle. Et c'est là où ça change tout. Mais si tu as quelqu'un qui n'est pas prêt à ça, qui n'a pas envie, qui ne se sent pas dans cet état de conscience, si je puis dire, je pense que là, du coup, le yoga ne correspond pas forcément. En fait, c'est ça, c'est qu'on a tous des convictions, on a tous des croyances, on a tous des programmes. Et si on ne prend pas suffisamment de recul sur soi, et si on ne constate pas que sa vie, parfois, c'est un peu la merde, parfois, on vit des choses qui ne sont pas forcément alignées avec ce qu'on aimerait vivre, ou on est face à des schémas répétitifs, si on ne prend pas conscience de ça, on ne va pas trouver la clé pour transformer sa vie et pour transformer ce qui ne va pas. Pour être acteur, quoi. Moi, c'était le cas, en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Je n'étais pas bien dans ma vie. Et pourtant, j'avais tout ce que je voulais matériellement. Mais je n'étais pas bien intérieurement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et bien, le yoga m'a apporté de la lumière. C'est ça, cette congruence. C'est pour ça que j'ai continué. C'est cet alignement, oui. Oui. Et donc, certaines personnes ne veulent pas changer. Moi, je le sais parce que j'ai mes frères qui, je vous propose des cours gratuits, ils n'en veulent pas. Parce que pour eux, ils n'ont pas cet état d'esprit. Le yoga, ce n'est pas pour tout le monde. Non, et puis j'ai envie de te dire... Non, je te rejoins après. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas changer. Je pense que, tu vois, moi, je dis toujours mille chemins, menthoker. Tu as des gens... Bon, alors là, c'est vrai que dans le yoga, tu as cette pluralité. On va en parler aussi. Il y a tellement de types de yoga. Et on le voit dans ce phénomène de mode. Tu vois, j'ai encore découvert un yoga sur Internet la semaine dernière. Je ne savais même pas que le yoga maintenant, tu vois, dans l'eau existait. Ces derniers temps, c'est la mode du yoga aérien. Il y a tous les yogas. Il y a le yoga avec les chatons, les bébés, les machins. Après, tu as des gens qui se connectent via le corps. On retrouve beaucoup, en fait, où tout se rejoint, finalement. Mais tu as des gens qui préfèrent passer par le qigong. Moi, je sais que le qigong, tu vois, c'était un truc qui ne m'attirait pas du tout. Et puis, c'est toujours la même chose quand tu trouves le bon maître. Mais quand est-ce que tu trouves le bon maître ? Quand toi, tu es prêt. Le maître qui... Tu peux avoir un cours de qigong qui reste un cours de qigong. Et puis, un maître qui va vraiment t'enseigner la bonne manière de te connecter à ton corps. Parce que tu es prêt à le rencontrer à ce moment-là. Et ça change tout. Et du coup, tu vas te passionner pour le qigong plutôt que le yoga. Ou l'aïkido. Ou tu vois, que sais-je. Parce que tu as beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui enseignent différentes techniques. On va en parler. Mais toi, tu en es venue au breastwork ensuite. Même si tu continues à être une passionnée de yoga et à transmettre le yoga. Moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est trouver ce qui nous parle à un moment donné. Parce que tu as plein de façons de te connecter au corps. Bien sûr. Tu vois. Mais c'est pour ça. Il n'y a pas que le yoga. Je ne suis pas dans la dogmatisation. Le yoga, c'est la meilleure discipline. Non, il y en a. Ça va être le jardinage. Il y en a. C'est ça. Ils vont trouver leur équilibre dans une autre activité, la randonnée. Et puis, il y en a. Ce sera le pilates. D'autres, ce sera la danse. Et puis, d'autres feront du yoga et de la danse. Moi, j'ai des personnes qui font du yoga et de la danse, du pilates et de la danse. Par contre, une chose importante, c'est que moi, avant de faire du yoga, je faisais beaucoup, beaucoup de fitness. Ça fait des années que j'étais à fond fitness. Et à un moment donné, j'ai eu une année où j'ai cumulé les deux, où je faisais fitness et yoga. Et c'est le yoga qui l'a emporté. Au moment, le fitness, ce n'était plus possible pour moi. Tu vois, il y avait quelque chose qui n'était plus du tout aligné avec… Et tu saurais dire pourquoi ? Je pense que le yoga m'a apporté, me nourrissait tellement plus que… Il y a cette dimension spirituelle dont on va parler, oui. Et qui t'a amenée à ça, finalement. Alors, cette dimension spirituelle, c'est bizarre parce que je n'ai pas l'impression qu'elle était très puissante au départ pour moi, même si je pense que la flamme était allumée. Mais là où j'ai ressenti vraiment cette envie de m'élever spirituellement, c'est pendant le Covid. Parce que là, il y a eu comme un déclic où je me suis formée à des pratiques un peu plus spirituelles, un peu plus énergétiques, dont le brais soir, le Kundalini. C'était vraiment pendant le Covid où là, j'ai découvert une autre manière de pratiquer. Et avant ça, j'étais beaucoup, beaucoup dans le yoga postural, même si je faisais beaucoup de pranayama. Alors, pour la respiration, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est ça, les exercices. Voilà, technique de respiration. Mais j'étais quand même beaucoup dans l'action, dans le faire, dans un peu la performance que je viens du milieu de l'ashtanga. Donc, l'ashtanga, c'est quand même une série… Oui, tu es un signe de feu, toi, je crois, en plus. Non ? Tu es scorpion, non ? Ascendant, je ne sais plus. Je suis scorpion, ascendant, scorpion. Oui, on sent que j'ai du feu. J'ai une lune en lion. Ah oui, oui, voilà. On le sent bien, le lion aussi, oui. OK. Donc, oui, le Covid, ce n'est pas étonnant. C'est vrai que le Covid, et on le sent aussi, il y a eu… Bon, on parle toujours de l'avant-Covid et l'après-Covid, mais soit tu as beaucoup de gens qui l'ont subi ou il y a d'autres personnes, ça a été une révélation. Et tu vois, j'entendais une femme dernièrement dans un podcast que j'écoutais qui disait que les gens n'ont pas compris que le Covid, c'était une manière justement de se relier et de dépasser cette maladie qui finalement nous réunit. Et c'est encore une invitation à l'amour, à se relier, à s'élever. C'est beau. Ouais, j'ai trouvé ça très très beau, ce regard. Mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Moi, tu sais, j'ai vécu le Covid où j'avais quatre salles de yoga à cette époque. Donc, j'avais des centaines d'adhérents. Et j'ai vu du coup comment fonctionnaient toutes ces personnes en période de crise. Et c'est là où je me suis vraiment raccrochée davantage au yoga en me disant mais waouh, heureusement que le yoga, pour moi, en tout cas, est là pour m'aider à se reprendre le contrôle sur mes émotions et puis se prendre du recul sur ce que t'envoies les médias parce que... C'est ça. Voilà. Le contrôle, c'est vraiment ce pas de côté, cette hauteur et... Ouais, revenir en soi, en fait, quoi. Ouais. Ouais, ouais. On a des outils, en fait, en yoga qui nous permettent ça, de revenir à nous, de reprendre le contrôle de notre souveraineté. Ça, c'est super important. Ouais, super important. Effectivement. On va se faire une mini-pause pour nos auditeurs. On se retrouve dans quelques minutes, Fati. Ça va. Une petite pause musicale. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Et pour cette émission, Ambre, je vous propose de découvrir le morceau No Caffeine de Marika Ackman, actuellement en programmation dans la playlist All Music de Radio Association. Occupy your mind. Don't stay home. Talk to all your friends, but don't look at your phone. Scream into a bed. Try to turn your brain off. Make a herbal tea. Don't throw up. Remember how to breathe. Maybe try and fuck. Stay away from love. Maybe take your clothes off. Cause you got me good. And I feel so stupid. And now I don't know the time. We only had the night. We only had the... Take a day off work. Call your mom. Have a glass of wine. Stay away from fun. Pretend like you don't care. Pretend to take the night off. Try to get some sleep. No Caffeine. Go and see Louise. Maybe watch TV. Don't forget to watch. Don't become a writer. No Caffeine. Do you know what you're saying? Nothing. Just Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sauf qu'on passe on passe Sauf qu'on passe notre temps Sauf qu'on passe notre temps à ruminer, à penser, à décortiquer les choses, voilà. Et du coup on laisse moins l'espace intuitifs à se développer. On ne l'exploite pas notre cerveau intuitif. Le droit, la créativité, surtout notre société, on est plus cerveau gauche que cerveau droit. Exactement, et donc du coup en éteignant notre cerveau gauche et en laissant la porte ouverte à l'inconscient, on va permettre à certaines émotions, à certains même parfois traumas, on va leur permettre de remonter à la surface et on va pouvoir les accueillir dans la respiration, donc c'est une respiration circulaire où j'inspire, j'expire sans pause pendant une heure en position allongée avec une musique bien spécifique sur des musiques 432 Hz pour amener la personne dans un état de trance et dans un état de conscience élargie. Et c'est grâce à cet état de conscience élargie comme en hypnose par exemple où la personne va pouvoir résolver des choses qui sont en elle et elle n'en a pas forcément conscience puisque c'est dans son inconscient, mais dans cet état-là, elle va prendre conscience de certaines... Alors ça peut ne pas avoir de... L'image rattachée, c'est ça. Voilà, l'image rattachée. C'est l'émotion qui remonte. C'est juste, voilà, une sensation forte, une émotion forte qui remonte à la surface et qui se libère. Et le fait de pleurer à travers cette émotion, de crier, de chanter, même de rire dans cette émotion, ça nous permet de se débarrasser de cette émotion puisqu'une émotion, c'est une énergie qui est censée nous traverser en quelques secondes et que malheureusement, on n'utilise pas suffisamment de l'outil, en tout cas de manière régulière, pour nous libérer régulièrement. Moi, tous les jours, je libère mes émotions. Je fais du yoga postural, je fais de la méditation, je fais du pranayama, je fais du breathwork, je danse, je fais du shaking, je fais de l'ASC. Je me libère de toutes les émotions qui tannent parce que tous les jours, on est confronté à des situations qui vont nous amener des crispations dans le corps. Et ces crispations, si on les garde au bout d'un moment, c'est comme la poussière sur l'étagère qui va s'accumuler, si on ne fait pas de nettoyage de temps en temps, c'est dégueulasse. Là, c'est pareil, c'est un peu la même chose. J'aime bien ton image, les inconscients parlent à travers des métaphores, les images, et c'est vraiment ça. Et comme tu le dis, c'est du pain béni, j'ai envie de te dire, même pour les praticiens en hypnose, on va chercher le bon protocole pour faire remonter un trauma qu'on peut supposer quand la personne, elle l'a mis complètement en déni. Et là, finalement, tu n'as même pas besoin d'aller retrouver l'image. Et via cette respiration, moi, je l'ai expérimenté, j'ai eu beaucoup de chance de l'expérimenter à tes côtés. Et c'est vrai que c'est un travail qui est hyper puissant, qui est démentiel. Et quelle force ! Moi, j'ai des retours. Là, récemment, j'ai une personne que je suis en train de former en tant que facilitatrice qui, elle, est atteinte de fibromyalgie. Ah oui, énormément, oui. Et grâce au breastwork, elle retrouve sa connexion au corps et elle se libère de ses douleurs. Donc, c'est fou ce qu'elle... Je vais lui demander de témoigner parce qu'il lui est arrivé quelque chose d'extrêmement douloureux dans sa vie. Et donc, à la suite de ce trauma, elle a développé cette fibromyalgie. Et du coup, elle arrive grâce au breastwork à s'en libérer petit à petit. Oui, c'est magnifique. Ça ne me surprend pas du tout. Tu vois, je pense aux gens qui ont des syndromes d'anxiété généralisée, qui sont beaucoup sous médicaments, etc. Pour moi, tu dis souvent, d'ailleurs, dans tes accompagnements, que ça devait être remboursé par la sécu, le yoga. Je pense que le breastwork, c'est la même chose. Après, c'est vrai que ça remet les gens, je trouve, dans leurs responsabilités. Parce que tu as beaucoup de gens, quand ils viennent voir un médecin ou un thérapeute, ils attendent le bon, entre guillemets, avec la baguette magique. Et à un moment donné, je crois que le bon thérapeute, c'est celui qui dit, attendez, vos ressources, elles sont en vous. Et à un moment donné, c'est un choix. Tu parlais de décision. Tu vois, en début de témoignage, tu disais, quand j'ai décidé de changer de vie, ben voilà, c'était aligné. Et quand tu décides... Ah oui, tout part d'une décision personnelle. Parce que si la décision n'est pas, il n'y a pas la motivation. Et du coup, il n'y a pas la discipline. C'est ça, il n'y a pas le mouvement qui suit, quoi. Surtout que ces pratiques-là demandent quand même beaucoup d'efforts. Mais c'est ça, parce que je disais, ça demande beaucoup d'efforts, énormément. La respiration, ce n'est pas simple. On le voit, on le retrouve avec... C'est pas facile pour une heure de respirer de manière connectée. Et c'est Dan Brulé, un des pionniers du breathwork, qui dit que le plus dur dans le breathwork, c'est de respirer. Mais clairement, c'est épuisant. Et c'est vrai qu'on respire. Alors toi, tu dois connaître les chiffres. Moi, je ne les connais pas. Mais finalement, quand on expérimente la respiration, que ce soit à travers le breathwork ou même le Kundalini Yoga, on se rend compte qu'on respire, mais qu'il y a un tout petit pourcentage de nos capacités. On exploite 10 à 20, 30 % de nos capacités pulmonaires. Tu vois, je n'avais pas le chiffre. C'est hyper intéressant. Après, les chiffres, il y a beaucoup de... Oui, puis tout change, bien sûr. Mais on voit bien. Enfin, moi, je forme des profs, je regarde la respiration. Ils n'y arrivent pas. Ils sont à la thoracique. De manière ample, tu vois, la respiration, elle est souvent arrêtée au niveau des clavicules. Elle est superficielle. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas conscience de notre respiration et qu'au fil des ans... Alors, tu regardes un enfant, il respire profondément. Il respire avec le ventre. Donc, quand tu respires avec le ventre, enfin, ce n'est pas respirer avec le ventre, puisqu'on respire avec les poumons. Mais en tout cas, le fait que le ventre se bouge, ça montre que le diaphragme bouge et que le diaphragme a une amplitude optimale. Quand le ventre ne bouge pas, c'est que ton diaphragme ne va pas à fond dans son processus d'activation. Et donc, du coup, tu n'as pas une respiration optimale. Et du coup, on sent les répercussions. 90% des gens. Voilà, et on sent les répercussions sur le système immunitaire. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Tu sais, je l'ai dit... Parce que la respiration, c'est le prana. La respiration, c'est l'oxygène. La respiration, c'est l'ancrage. C'est l'énergie vitale et c'est ce qui te permet de booster ton système immunitaire. Et tu vois, je le dis il n'y a pas longtemps, une anecdote, j'ai été voir un magnétiseur qui était incroyable et je lui ai dit, mais comment on peut s'auto-magnétiser ? Mais il dit, avec une chose très somme que les gens ne font pas, respirer. J'ai trouvé le truc génial, tu vois. Oui, oui. Et tu parlais, ça ne m'étonne pas du coup que tu sois venue en même temps au Kundalini parce que le Kundalini, quand tu expérimentes vraiment cette respiration très puissante, à un moment donné, ça te met en état de conscience modifiée et tu vois à quel point, même au bout de trois minutes, quand tu es dans la respiration du feu, c'est hyper fatigant parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais il faut y aller progressivement. Et tu vois, c'est comme un muscle. Le diaphragme, d'ailleurs, c'est un muscle. Donc, tu vas l'éduquer, ce muscle. Et c'est la constance qui va faire qu'au bout d'un moment, tu respires de manière... Moi, je l'ai expérimenté. J'ai, par exemple, des techniques de respiration. Quand j'arrête de les faire, que ce soit Kapalabati, Bastrika, des respirations qui demandent une inspire expi-puissante, quand j'arrête de les faire, pendant quelques mois, et que je les refais, je vois que le ratio n'est pas le même. Si, par exemple, à un moment donné, je fais 100 répétitions faciles, si j'arrive de la faire en 3 mois, je vais voir que ça va être compliqué de faire 100 répétitions. C'est comme un muscle. Tu me dis souvent, la répétition, moi, je dis que c'est la mère de l'apprentissage. Et c'est vrai que c'est ça qui est chouette, de mon point de vue, en tout cas en yoga, c'est de voir la marge de progression est très rapide quand tu pratiques de manière régulière. Et ça, c'est fantastique. Que ce soit au niveau de la souplesse, et comme tu dis, de la souplesse d'une part, ça c'est sûr, mais surtout, je ne sais pas le mot que tu viens d'utiliser, le fait d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, de faire une série au début. Voilà, l'amplitude. Et là, c'est très appréciable. En fait, on vit dans une société où c'est vrai que tout va vite, et donc on veut obtenir des résultats rapidement. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Tu regardes la nature, tu vois que les choses se font à leur rythme. Donc nous, c'est pareil. Il faut vraiment se calquer sur la nature. Donc plus on est patient, on est dans l'accueil, et tu répètes même 5 minutes. Moi, je dis à mes élèves, si vous ne pouvez pas faire une heure, vous faites 5-10 minutes par jour. Tout le monde a 5-10 minutes par jour. Vous répétez la même routine, et vous allez voir les effets au bout de 21 jours, 40 jours. C'est ça, ça change tout, quoi. Voilà, et quand vous avez le temps, vous faites un peu plus. Mais plutôt que de se focaliser sur une heure de pratique tous les jours, c'est impossible pour la plupart des gens. Tu te focalises sur 5-10 minutes, mais tous les jours. Comme quand tu te brosses les dents. C'est une hygiène de vie. Voilà. Merci pour ce conseil. Alors, avant qu'on se quitte, Fati, je sais que tu te formes énormément, et que tu formes maintenant, tu transmets. C'est quoi ta prochaine étape ? C'est quoi les projets en cours avec ton nouveau lieu ? On n'en a pas encore parlé, mais tu as fait un choix de vie un petit peu. Tu as eu un vrai virage, je crois que c'était l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors moi, mon envie, ça a été vraiment de me reconnecter à la nature, parce que la ville, tout ça, ce n'était plus du tout viable pour moi. C'était compliqué. Donc, on a eu envie aussi de transmettre le yoga dans un contexte différent que le studio de yoga. Et puis surtout, avec l'émergence du yoga en ligne, où tout le monde se connecte, c'est bien, c'est une bonne alternative. mais moi, j'aime bien quand même les rapports humains, j'aime bien voir les gens, j'aime bien discuter avec eux, les aider aussi dans leur cheminement. Et du coup, on a créé Maison Akasha, qui est un lieu superbe. On a une maison de 300 mètres carrés en face des montagnes. Alors, quand tu dis « on » ? Avec mon compagnon. D'accord, qui lui aussi est passionné de yoga, je crois. Oui, voilà, tout à fait. Et donc, tous les deux, on a créé ce projet et pareil, on l'a manifesté. On a trouvé la maison idéale et on a commencé depuis le mois de novembre. Donc, le premier stage, c'était d'ailleurs pour mon anniversaire. Wow ! Symbolique derrière. Où j'ai eu 12 personnes qui sont venues pendant un week-end faire le stage. Et notre stage, c'est un stage yoga des cinq éléments pour se reconnecter vraiment aux cinq éléments. Donc, au feu, à l'eau, à la terre, etc., à l'air, à la terre via différentes pratiques comme le yoga, la respiration, l'initiation au bain froid pour stimuler le système immunitaire. À la Wim Hof qui est pas mal à la mode aussi. Voilà, à Wim Hof. Donc, se dépasser aussi, arriver à se challenger, à comprendre vraiment son potentiel, son vrai potentiel. On a des randonnées, des superbes randonnées. Donc, le lieu s'y prête. Et puis... Et qu'il y a combien de temps de Toulouse, montent au banc finalement ? Deux heures. Deux heures de Toulouse. Alors, de montent au banc, je sais pas. 40 minutes de plus ? À peu près, c'est ça, ouais. C'est un peu plus haut que le banc. Génial. Eh bien, écoute, on vous souhaite plein de succès à tous les deux dans ce nouveau projet. particulièrement, beaucoup de créativité dans toutes tes transmissions, dans le breastwork et tes projets en général et ton éveil qui est très bel à suivre. Et puis, si les auditeurs veulent te retrouver, alors déjà, je les invite évidemment à regarder le site du studio qu'on remettra sous cette émission pour les gens qui regardent en replay, sadvayogatoulouse.fr. Et du coup, pour le site, pour retrouver votre maison dans les Pyrénées, est-ce que vous proposez ? C'est Maison Akasha. Akasha, ça s'écrit A-K-A-S-H-A.fr. Pourquoi ce nom ? Akasha, c'est l'éther. Et pour moi, c'est comme ça nous a, en fait, ça a été des noms que j'ai canalisés qui pour moi étaient une évidence. Akasha, c'est l'espace, c'est l'éther. Et effectivement, ici, je sens tout l'espace qu'il y a en moi parce que tout autour, c'est spacieux, on n'est pas confinés comme ça les uns sur les autres. Et il y avait, ouais, cette notion d'envol, de champs subtils aussi, de reconnexion à quelque chose de plus élevé. Ouais, de plus grand. On dit toujours que la maison, c'est le reflet de son intérieur et on sent cette dimension qui s'est ouverte passant du studio plutôt, enterré, que tu aimes bien aussi, qui permet d'en rentrer dans ses profondeurs à d'un seul coup cette ouverture et cette nature, c'est magnifique. Merci Fati, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré. Et j'espère à très très bientôt. On te souhaite. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de t'avoir vue comme élève. Tu as été hyper inspirante pendant la promo 2022, je crois, ou 2023, je ne sais plus. Ouais, ouais. Tu as amené une belle énergie dans le groupe et j'apprécie beaucoup ton humilité et ta grande sagesse. Merci. Merci vraiment. pour ces mots. Ça me touche beaucoup. À très bientôt Fati. À bientôt, au revoir. Une belle journée. Au revoir. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodore et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience.